Yoko Bidi Mancha Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Et aujourd'hui on va être sur un bilan lecture Avant je vais juste te montrer les 3 toiles que j'ai mis à côté de moi Juste à savoir que celle-ci Va partir demain parce qu'on est le 29 Et la personne l'a du coup payé Donc ça c'est une toile Personnalisée sur le thème Junji Ito Qu'une abonné m'a demandé Ensuite j'ai fait et enfin surtout là J'ai emmené celle de Nezuko Et je crois que j'en ai fait 2 de Nezuko, une de Tanjiro Ou inverse à vérifier Ah il fait le focus Sur Luffy on y croit ou pas Il fait encore le focus sur Luffy Voilà Il me fait encore le focus sur Luffy Luffy tu m'embêtes Je vais juste t'enlever parce que là tu m'embêtes un petit peu T'es pas loin de moi quand même Et on termine du coup avec Tanjiro Voilà N'hésite pas à me dire ce que tu en penses N'hésite pas à aller voir sur Vinted Il y aura sur mon nom d'ici Est-ce que tu vois la vidéo Presque tous deux disponibles Et sinon sur le compte Instagram de la boutique Ibiki M'échoppe Voilà Donc petit aparté terminé On se retrouve donc pour parler de plusieurs mangas Alors on va parler du manga Père et Fille Du tome 1 en tout cas Du manga Père et Fille La série est terminée en 3 tomes On va continuer avec le manga Chacun ses goûts Des éditions Kana Une série terminée en 6 tomes Je t'avais fait une critique du tome 1 Et donc là je vais te donner mon avis sur la suite Ensuite on va avoir le manga Worms Des éditions Akata Donc c'est une sorte de saison 1 Il y a une Je crois que ça s'appelle une priquette Ou un spin-off Je crois que c'est un spin-off Qui s'appelle Worms Cradle Que je n'ai pas encore lu Mais que je ne vais pas tarder Donc ça c'est terminé en 6 tomes Et ensuite on va parler aussi du tome 1 De Gourmet Détective Voilà un manga des éditions Delcourt Tonkam C'est un Josei Et qui est de Akiko Higashimura Qui est une manga qui a pas mal d'œuvres de disponibles en France Dont pas mal que j'ai lues Et certaines que je t'ai déjà présentées Au moins en critique tome 1 Mais là je vais te parler du coup du tome 1 de cette série Donc si la suite de cette vidéo t'intéresse Je t'invite à continuer Sinon tu as dans la barre d'infos Le timer code pour chaque série On attaque donc cette vidéo Avec mon avis sur le tome 1 de Père et Fille Alors pourquoi un avis tome 1 Et pas un avis tout simplement Sur l'intégralité de la série Tout simplement parce qu'en fait J'avais envie de le lire Mais pas pour les bonnes raisons Et tu me connais je pense Si tu me suis depuis pas mal de temps J'aime bien des fois juste lire le tome 1 d'une série Pour savoir comment il est construit Comment il est fait De quoi il parle Pour pouvoir le présenter Mais pas forcément pour le lire Pour ma propre lecture personnelle Et donc me faire un plaisir Entre grands guillemets Au niveau de cette lecture Donc du coup En ce qui concerne ce manga J'avais pas envie Et je savais que je n'achèterais jamais Le tome 2 et le tome 3 Parce qu'il grand coup de coeur Grande surprise Grand coup de coeur Ce qui peut arriver Ça je ne dis pas non Mais je sais que là Ce n'était pas le but en fait Très clairement Donc en ce qui concerne le manga Père et fille On suit Alors Dur dur d'être un père cool Avec une future ado Et inversement C'est pourtant le quotidien De Shihiro Père célibataire Et Shima Sa fille en première année de collège Pourquoi la jeune fille Est-elle de plus en plus agacée Par les faits et gestes de son père Est-ce que c'est parce qu'elle est entrée Dans sa puberté Est-ce que c'est qu'elle est juste capricieuse Ou bien est-ce que c'est parce que son père Croit toujours être beau gosse Les chroniques bienveillantes Sur le lien père-fille Et la monoparentalité Donc on suit les aventures tout simplement D'un père qui est célibataire Depuis plusieurs années Et qui a sa fille Qui commence à rentrer Donc dans les âges adolescents Où il y a la première poitrine Les premières règles Les premiers Tout ce que tu veux Les premiers amours Les premières hontes aussi Que papa t'emmène à l'école Et te fasse un bisou Ou te dise je t'aime Ou des trucs comme ça Etc Etc En ce qui concerne ce titre Je l'ai trouvé plutôt sympa C'est bienveillant Mignon C'est une petite lecture Qui peut être drôle pour des jeunes Ça peut être une lecture Qui peut être aussi intéressante Je pense Pour des pères Qui sont célibataires Pour x ou y raison Et qui sont avec une fille En enfant Forcément quand c'est Garçon-garçon Il n'y a pas Il n'y a pas Tous ces problèmes là Mais quand c'est Une jeune fille Avec un papa Forcément il y a des trucs Que tu ne peux pas Réellement aborder Je pense Quand tu es une fille A ton papa Que tu peux forcément Plus facilement aborder Avec ta maman Et donc je trouve ça Plutôt pas mal Après ce que j'ai bien aimé C'est qu'on voyait Par exemple La jeune fille Rire à des émissions de télé Où il y avait des sujets Dits matures Abordés dans la télé Et justement Le père se disait Mais attends Ma fille elle est trop jeune Pour comprendre ce genre de truc Comment ça se fait Qu'elle en rit Et justement Il se pose la question Est-ce qu'elle rit Parce que L'émission Et le truc Semble drôle Ou est-ce qu'elle rit Parce qu'elle comprend des choses Qu'elle n'est peut-être Pas censée comprendre A cet âge là Et c'est ça Que j'ai trouvé Plutôt intéressant A suivre Donc j'ai vraiment aimé En fait tout ça Et j'ai aimé Justement les personnages Que l'on rencontre Dans le manga Etc Et l'histoire Est plutôt cool Donc Pas mal Après voilà Moi je vous le redis Je ne visais pas du tout Pour moi même C'était pas Oh là là Je veux trop savoir Ce qu'il vaut Oh là là J'ai trop envie de le lire Oh lui A l'air pas mal Lui il peut être pas mal aussi A connaître Pour du conseil Donc on va le lire Tu vois Et c'est ça que je fais De plus en plus Lire des fois des titres Qui ne m'intéressent pas Forcément des masses Mais juste pour savoir Comment ils sont foutus A l'intérieur Et pouvoir potentiellement conseiller Parce que par exemple En admettant Je te prends un exemple De deux lectures récentes Enfin deux mangas récentes Qui se ressemblent BL Métamorphose Et Ocean Rush BL Métamorphose Est une On montre une amitié Intergénérationnelle Entre une jeune fille Et une mamie Sur le thème Des boys love Et d'une passion commune Sur les boys love Et Ocean Rush Va être apparemment Je ne l'ai pas encore lu Mais donc apparemment Quand on lit le résumé C'est ce qu'on comprend La même chose Mais version Passion pour le cinéma Et si tu n'as pas lu Par exemple BL Métamorphose Parce que tu es contre Les BL Ou que ce soit Ou tu as des préjugés Sur le fait que ces deux personnages Puissent lire des BL Bah tu ne peux pas dire Que si tu as aimé ça Tu pourras aimer ça Etc Etc Donc c'est quelque chose Moi que je fais De plus en plus Voilà Donc bref Toujours est-il Très très bonne lecture On va dire que Sur une note de 5 J'ai quand même trouvé A 3,5 Bien Sachant que je n'en attendais Rien du tout Donc je n'en attendais Pas un 0 non plus Mais je n'avais pas De note potentielle Donc voilà Moi je te le conseille Ensuite On va continuer Avec Cette fois-ci Une note un peu plus négative C'est Gourmet Détective Donc on est Avec Akiko Joli Shihiga Shimura Une mangaka Qui a pas mal D'oeuvres De disponibles En France On a notamment Tarareba Girl Tarareba Girl La suite Tigre des Neiges Si je ne dis pas de bêtises Princesse Gellyfish Et Il y a Un autre titre Mais je ne vois plus trop Bref Toujours est-il Tarareba Girl J'ai testé Tom 1 Tigre des Neiges Aussi Princesse Gellyfish J'ai le tom 1 Je n'ai plus qu'à le lire Donc voilà C'est une mangaka Que je connais Plutôt pas mal Et là je trouvais ça intriguant Justement Au niveau du résumé Donc on est avec Goro Akechi Dététi privé Et Fin gourmet Qui apprécient autant La gastronomie française Que les bentos Préparés Par la Sémiliante Je ne sais même pas Ce que ça veut dire Ichigo Kobayashi Tenancière Tenancière D'un food truck Je crois qu'ils ont voulu Trop jouer sur les mots Très compliqués Et voilà Un food truck Installé en face De son agence Un jour Une femme Alors Ah oui d'accord Sur le bandeau Ils se sont misés A remettre le résumé Pour pas que t'aies enlevé le bandeau C'est pas mal Bref Un jour Une femme Soupçonnant Son mari D'adultère Vient demander Au Dététi De mener l'enquête La raison de sa suspicion Chaque soir Quand son époux Rentre Ses vêtements Exate Une odeur de nourriture Différente L'affaire paraît banale Au premier abord Mais quelques temps plus tard Un meurtre inattendu Et commis Donc A savoir que ce manga Bah j'ai très très vite Abandonné Parce que je n'ai tout simplement Pas accroché Donc J'ai dû m'arrêter Je crois du coup Au chapitre 87 Un truc comme ça Donc on suit Un détective Qui adore manger Il adore aller dans Des bons restaurants Etc Tester plein de nouveaux Plats Etc Mais il aime aussi Les pauvres petits Et simples Bento Entre grand guillemets Parce que c'est pas parce que Tu manges un bento Que c'est forcément dégueu Qui est fait juste Sur un food truck Qui est juste en face De son agence Où du coup Il mange très régulièrement Quand il sait Qu'il mange sur place A son travail Il va prendre un bento Du coup De la jeune femme Etc Donc on va voir Son lien avec la nourriture Son lien avec La femme qui tient Le food truck Et on va aussi Voir donc Ses enquêtes Une enquête Donc on suit Les aventures D'une femme Qui demande de l'aide A ce détective Car son mari Sent la nourriture Et une nourriture Différente Tous les jours Sachant Que à la maison Son mari Elle explique bien Au détective Que son mari Mange tous les jours Le même plat Et que même elle Elle en a marre De manger tous les soirs La même chose Il faut surtout pas Que ça soit de la viande Etc Elle mange que du poisson Que du machin C'est vraiment limite Tu prends une image D'un plat Et ça tous les soirs A vie Et donc Elle trouve ça bizarre Suspect Sachant que Je crois qu'elle lui Prépare son bento Ou qu'elle explique Que du coup C'est un gars Qui est très répétitif Dans sa vie Et il aime pas le changement Mais bizarrement Quand même Ses vêtements Ont une odeur Différent Tous les jours Et ça la dérange Donc que va-t-il se passer Ça je te laisserai le découvrir Moi ce que je te dirai juste C'est que je n'ai absolument Pas accroché à l'univers Je n'ai pas accroché A ce qui s'est passé Au personnage non plus Pas trop J'ai pas trop accroché Non plus Au détective en soi Etc Donc Ça a été un gigaflop Et ça ne l'a absolument Pas fait pour moi Mais une voix de plus C'est pas grave Parce que là aussi Ce titre m'a intéressé Alors lui Il m'intéressait réellement Et j'ai voulu aussi le lire Parce que c'était Une mangaka Qui a beaucoup d'oeuvres De disponibles en France Et je voulais pouvoir En fait faire Même peut-être plus tard Une vidéo critique Tom 1 De tous les titres Que l'auteur a De disponibles en France Donc voilà Là c'était vraiment Un choix Une envie de le lire Mais Personnellement Donc du coup Ça ne l'a tout simplement Pas fait Voilà On va continuer Avec Wombs Je vais rester Sur cette prononciation Je regarderai Pour l'autre titre Si ça se prononce Autrement Donc en ce qui concerne Ce manga Il m'intéressait Tout simplement Parce qu'en fait Il venait de se terminer En France Pour cette saison là Et que Wombs Cradle Qui est donc Un spin-off Si je ne dis pas de bêtises Allait sortir Et que donc Cindy des éditions Akata Celle qui nous gère Les collabs Nous a proposé De recevoir Wombs Cradle Et j'étais à Ah oui Mais mince Je n'ai pas lu encore Wombs Donc Oui mais Oui mais non En fait Et elle nous a expliqué Qu'on n'était pas obligé D'avoir lu celui-ci Pour lire l'autre Donc J'ai dit pourquoi pas Donc j'ai quand même demandé L'autre titre Je verrai Peut-être que je vais plus accrocher Sur le spin-off Que sur la vraie Enfin Que sur cette histoire là Mais toujours est-il J'ai donc testé Onze Tout court Aux premières lueurs de la lune Je serai à tes côtés Ensuite Big résumé Je vais juste te lire Les sous-catégories Ah c'était terminé en 5 tomes Et pas 6 pardon Science, fiction, guerre et maternité Quand Quelque part dans l'univers Les First First Se sont Installés sur la planète Jasperia Je suis désolée du coup Pour la tondeuse Ils ont Cru Pouvoir Y vivre En paix Mais à l'arrivée Des seconds Une terrible guerre Est enclenchée Vingt ans plus tard Et tandis que Le conflit N'a pas Fébli Mana Oga Est choisi Pour intégrer Une section spéciale De l'armée Les Fortes Forces Spéciales De transfert Cette unité D'élite Est composée Exclusivement De femmes Dont l'utérus Serve D'incubateur A des fœtus Parasites Ces dernières Développent alors Une capacité Unique La téléportation Conférant à leur armée Un avantage Stratégique Natal Arrachée A son quotidien Oga va devoir S'entraîner Se former Se former Puis prendre part A la guerre Dont elle ignore Les véritables enjeux Et Implications Donc comme tu l'as compris On est dans le futur Dans ce futur Du coup Il y a des sortes de créatures Pour l'instant Moi au moment où Je me suis arrêtée Dans cette lecture Parce que oui Je ne l'ai pas terminée On ne voit pas trop A quoi elle ressemble Réellement Mais donc On a compris Que si on mettait Des femmes enceintes D'une espèce De parasite Ben Elles pouvaient Donc utiliser La téléportation Ce qui les rendait Moins humaines Et donc plus Efficaces Tout simplement Au combat Et donc pour la guerre Donc on va tout simplement Faire une guerre Avec des femmes Qui sont enceintes Et les utiliser Grâce à leur utérus Pour pouvoir du coup Réussir A gagner La guerre Oui Alors même si je suis Un homme à la base Ben J'ai eu un petit peu Du mal à lire ça Parce que j'avais vraiment L'impression Alors je sais que c'était Une histoire Sans section etc Et que ce n'est pas la réalité Mais j'avais un petit peu Du mal à accepter En fait de lire un manga Qui prenait en fait Que les femmes n'étaient Que des utérus sur pattes Parce que là finalement On se sert juste des femmes Pour pouvoir gagner une guerre Parce que les hommes Ne peuvent pas porter de bébé Et donc ne peuvent pas Se téléporter Voilà Après j'ai vraiment pas Accroché tout simplement Alors c'est pas que ça Qui m'a déplu Parce que Quand tu lis le résumé Tu le sais Donc j'avais conscience De ce que j'allais lire Et ce qu'il allait avoir A l'intérieur Mais je n'ai pas accroché Ni au dessin Ni à la façon Non c'était fait Ni abordé J'ai trouvé que pour le début C'était assez flou Certes on nous explique bien Toutes les étapes De la grossesse Et comment ça marche Et comment ci Et comment là On les voit s'entraîner Même avec des espèces De gilets Bah là c'est pas des gilets Par balles Mais des gilets de grossesse Donc quoi Elles ont comme si Elles étaient enceintes Pour s'entraîner Avec le poids Du fait d'être enceintes Et donc du poids De la créature Dans son Voilà Et donc Bah personnellement Je n'ai tout simplement Pas accroché à l'ambiance Je n'ai pas accroché au dessin Je n'ai pas accroché A la façon L'histoire était racontée Bref Je n'ai tout simplement Accroché à rien Voilà Donc extrêmement déçue Je m'attendais À apprécier Un petit peu la série Etc Voilà Alors après Ne va pas te Donc ne va pas te dire Que je l'ai juste détesté Ou je l'ai juste pas apprécié Parce qu'il y avait Cette histoire de femme porteuse Qui Du coup Voilà Mais c'est vrai Que ça m'a un petit peu déplu Après je le savais Je le redis Je le savais en le lisant En ayant lu le résumé Je savais de quoi Elle est parlée à la série Mais c'est vrai Que je n'ai pas du tout Accroché à l'ambiance générale De l'oeuvre Et donc ça a été Une terrible déception On continue Et termine cette vidéo Bilan lecture Avec le manga Où chacun ses goûts Une série terminée En 6 tomes Et je n'en possède que 4 Mais je vais t'expliquer Un petit peu pourquoi Alors Chacun ses goûts On suit Nourrit ta différence Haru est une jeune fille Otaku Qui n'a aucun intérêt Pour la nourriture En contre Un jour Au qui semble bien Dans sa peau Et qui révèle Être comme Contre toute attente Un homme Il s'entend à merveille Et décide d'opter Pour une colocation Dans la foulée Cependant Parmi les règles De la colocation Chacun doit préparer Un bento à l'autre À tour de rôle Cuisiner Et faire à manger Une nouvelle vie Commence Pour les deux Et en fait Donc Haru Qu'on voit ici Et A.O A savoir qu'il y a un drama Qui existe Et j'envisage de le regarder Donc Haru est une Otaku Par excellence Qui se contente De manger Le strict minimum Elle ne perd pas De temps En fait Dans sa vie À faire à manger À se maquiller À choisir des tenues Etc À avoir toujours Le même genre de tenue Par exemple Un haut blanc Avec une jupe Bleu marine Etc Parce que comme ça Elle n'a pas à réfléchir Et à perdre du temps Elle peut passer donc ce temps À ses plaisirs Tout à coup Et c'est ça Que l'on va voir On a A.O Qui est donc un homme À la base Mais qui est donc une Merde Comment on appelle ça Une grande soeur En Une Oni Je crois que c'est ça Bah toujours est-il Donc c'est un gars Qui ressemble extrêmement À une fille Et qui joue aussi Avec cette apparence Un petit peu comme moi Et donc du coup Ben A.O Lui Alors elle travaille Je crois comme une sorte De bibliothèque Ou un truc comme ça Et A.O Est Infirmier Aide-soignant Un truc comme ça En tout cas Dans le milieu médical Et justement On va voir leur vie Et un soir Le soir De leur vraie rencontre Ils vont tout simplement Avoir un petit peu trop bu Et se proposer Mutuellement Une colocation Colocation Qui va finalement se faire Et où en fait Finalement Ils en viennent A se préparer Un bento Une fois par semaine Du coup Un coup C'est Haru Qui fait un bento Pour A.O Et A.O Fait un bento Pour A.O Dans la même semaine Et ce qui est plutôt pas mal En fait à suivre C'est que A chaque fois On a une nouvelle recette Et à chaque fois C'est avec un ingrédient différent Donc on va avoir un chapitre Par exemple Sur la carotte On va avoir un chapitre Sur les oeufs On va avoir un chapitre Sur le poisson On va avoir un chapitre Sur autre chose Etc Et ce qui est bien C'est qu'en fait A.O Et A.O Ont tellement Des personnalités Différentes Qu'ils n'aiment pas Non plus la même chose Au niveau aliment Et donc Là où par exemple A.O Lui adore les carottes Et tu peux lui faire Des carottes rappelées Des carottes cuites Des carottes machin Il s'en fout A.O A plus tendance A préférer Tout ce qui va être sucré Tout ce qui va être Du coup Un peu comme les gâteaux Les bonbons Etc Donc en fait A.O Va lui préparer Des carottes En dessert Une façon originale En fait De lui faire manger Des carottes Et lui faire apprécier Un aliment Qu'elle n'aime pas Spéciellement A la base Et ça J'ai trouvé ça Vraiment très intéressant Justement A lire Et à chaque fois Entre chaque chapitre On a au moins Une recette Si ce n'est pas deux Donc on peut apprendre En même temps A cuisiner Quand on n'est pas doué Comme moi Voilà Très clairement Mais j'ai trouvé ça Plutôt sympa Alors là On n'a pas encore On a la recette Expliquée De façon simple Je ne sais pas S'il y a la deuxième Non il n'y a pas La deuxième recette D'habitude Sinon S'il y a une deuxième recette Souvent Ils nous la mettent De ce côté Donc Hop Là On va avoir Du coup Pour les oeufs La petite page Les oeufs Etc Etc Donc ça J'ai trouvé ça Plutôt sympa Et très 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 agréable On a ça du coup Dans l'intégralité De la série Pourquoi je me suis arrêtée Je viens juste De rigoler A cause de Voilà De l'arbre Bref Toujours était Pourquoi en fait Je me suis arrêtée Au tome 4 Et pas au tome 6 Tout simplement Parce que En fait C'est pas le genre de manga Que j'apprécie de lire D'une traite Mais plutôt Une fois comme ça Droite à gauche Une limite J'aurais Préféré Si j'avais su Lire chaque volume A la sortie De chaque volume Et pas tout d'affilé C'est pour ça Que je me suis arrêtée Pour l'instant Au tome 4 Mais que j'envisage Prochainement Dans les mois qui suivent D'acheter la suite Surtout si je les trouve D'occasion Parce que Clairement De les acheter en oeuf Mais sinon Voilà Très clairement Si je les trouve D'occasion Je les achèterai Et je les lirai Sans aucun soucis Je n'ai pas détesté La série Je n'ai pas abandonné La série C'est juste que Bah voilà Là je n'avais pas envie De continuer forcément Et que je n'avais pas Trouvé la suite Mais j'ai adoré Parce qu'en fait On développe ça Du coup la cuisine Mais on va aussi Développer les deux personnages clés Et on va développer aussi Par exemple La vision qu'ils ont D'eux-mêmes Sur eux-mêmes La vision qu'ont Leur famille Etc Et par exemple On découvrira Assez rapidement Que A.O. par exemple A très honte De ce qu'il est Physiquement Et ce qu'il dégage Et qu'il a Pas confiance en lui Etc Et qu'il a peur En fait D'être même Un poids Pour les autres Par rapport A ce qu'il est Donc Une Oni-chan Enfin je ne sais plus Comment ça se dit Vraiment le terme Mais j'ai trouvé ça Vraiment très intéressant Et super sympa De développer Justement ce détail Et on va aussi Développer A.O. sa vision Des choses De ce qu'elle est Elle-même Etc Et ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Donc ça par contre C'est un Gros coup de coeur On va dire Coup de coeur A gros coup de coeur Très clairement Voilà Donc cette vidéo Bilan lecture Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir On like On commente Ou même partage Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à me dire Quel est le manguet Qui t'intéresserait le plus Dans cette vidéo Et celui qui t'intéresse moins On se retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure La précédente vidéo Bilan lecture La playlist Ma tête de panda Pour me retrouver Si jamais Mes réseaux sociaux Le compte vintage Le compte rich Et dans la barre d'infos Tu as donc Le lien de ma boutique Et de Enfin des comptes instagram De la boutique Plus de Le lien pour acheter Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501